chalons chalons frais son christ et bienvenue à la sortie du mercredi 1er mars 2023 l'absurdie écrit par le pasteur et christo yaquilomé et la lecture vous êtes offert par les vérités de l'évangile le thème aujourd'hui est la bénédiction de marcher dans la justice alléluia le verset prix de l'aïe 41 verset 10 qui dit ne crée rien car je suis avec toi ne t'effraie pas car je suis tontu je te fortifierai de tous ces cours et de soutiendrai la droite de la justice alléluia fin du verset et pas ce que c'est les mots que nous venons de lire notre est ce que tu es sont très inspirants et profonds ce sont des promesses étonnantes pour israël alors qu'elle accomplit ce monde pour israël se fera lors du règne millénaire de christ nous vivons et jouissons actuellement de ces bénédictions en tant qu'église de jésus-christ elles sont notre réalité en jésus-christ mais nous sommes sans crainte et marchons dans la domination parce que le seigneur est notre dieu il est notre force nous sommes merveilleusement aidés par lui nous sommes soutenus par la main droite de sa justice la main droite de sa justice se réfère à christ et christ est notre justice on peut le lire dans un coin tiens 1 verset 30 alléluia puis dans les aïe 74 verset 17 il dit aucune armes forgées comme toi ne prospèrent c'est l'héritage des serviteurs de l'éternel et leur justice vient de moi dit l'éternel cela fait partie des bénédictions d'être sa justice et de marcher dans la justice alléluia mais il y a plus et dans isaïe 45 verset 24 l'habib dit si quelqu'un dit c'est en l'éternel que j'ai la justice et la force les hommes viendront à lui et tous ceux qui s'entraînent à lui seront confus réfléchissez à cela il est dit que tous vos adversaires seront confus tous ceux qui s'irrigent contre toi seront mortifiés déshonorés c'est la parole du seigneur puis au 12e verset les aïe 41 le seigneur dit à propos de cette des adversaires tu les chercheras et tu ne t'ouvriras pas ceux qui te disputaient ceux qui te faisaient la guerre seront comme un rien c'est votre héritage parce que vous marchez dans sa justice alléluia encore on va les aïe 51 verset 7 il nous dit de ne jamais être troublé par le propre des hommes la parole a été annoncée a déjà avancé la fin de l'action ils seront abaissés et couverts de honte la vente est de continuer à marcher dans la justice et portant des fruits de justice la vie dit tu seras affermé dans la justice tu seras loin de l'oppression car tu n'écras rien et de la terreur car elle ne s'approchera pas de toi et c'est un 4 verset 14 la radio ceci est votre vie marcher dans la lumière de celle-ci fait de la gaffe sautée alléluia alors le patient nous dit que nous devons marcher dans la bénédiction dans l'âge de la bénédiction de les bénédictions que nous recevons quand nous marchons dans la justice du dieu on a beaucoup de bénédictions en christian et sont en christian d'abord dans l'ancien testament c'était des promesses des promesses et des promesses pour ce qu'ils promettaient c'était au futur et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'ils les promouvent au futur c'est des futurs poches et des futurs l'ont est ce qu'elle fait pourquoi au futur en fait c'est pour moi ce qu'il leur donnait c'était pour eux elle n'est pas pour eux c'était pour eux et pour leurs enfants c'était pour eux et pour la semence apparaît c'était pour eux et pour aussi le peuple spirituel que dieu allait se créer la famille que dieu allait se créer c'est pour nous maintenant je pense qu'israël va marcher dans cette dent dans ces bénédictions seulement au millénaire mais nous ici qui avons accepté christ nous marchons ces bénédictions maintenant ça veut dire que le passé l'abus dit que toutes les promesses ont été accomplies en jésus toutes les promesses passées que dieu a fait il n'y a pas de promesses que dieu a fait qui n'a pas été accomplie donc lorsque vous lisez l'ancien testament vous devez actualiser les promesses de dieu avec votre nom et pour maintenant ou pour le passé pas pour le futur on ne vit pas dans l'espoir on vit dans la foi et la foi c'est maintenant ce n'est pas hier ce n'est pas demain pardon je n'ai pas après deux mètres ou ce n'est pas qu'il a fait donc la foi c'est agir maintenant à voir ce qu'on veut maintenant pourquoi parce que l'on a déjà obtenu dans le passé et tout ce qu'on a fait c'est le point maintenant alléluia donc ici le passé nous explique que là aussi beaucoup les bénédictions il ne crie pas j'ai avec toi et tout ça que de son fils de sécurité avait dit que il dit je te soutiendrai de la droite de ma justice ça veut dire que dans toutes choses tu tu es pas tu ne peux pas être sans aide tu as de l'aide avec toi 100% et il a démontré par le cet esprit à sa parole par le nom de jésus à le lieu où nous habitons qui est sion l'homme des cieux à la nature que nous avons vous avez dit que cette 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 promesse elle a été réalisée et c'est que plein d'autres promesses alléluia tout simplement ce qui était est donnée à moïse à abraham et tout ça on le vit maintenant nous marchons maintenant dans la voiture de sa justice nous marchons maintenant et dans la justice de dieu nous sommes la justice de dieu nous marchons dans sa justice nous sommes appelés juste ça veut dire quoi ça veut dire que on est la justice de dieu c'est la nature de dieu simplement dieu et dieu nous sommes aussi dieu on est dieu on est dieu et en plus selon dieu la même manière qu'un être humain n'est humain quoi qu'il soit petit il grandit il ne devait pas après un chien ou un animal quelconque il est humain donc c'est comme si on est juste nous restons juste c'est notre nature c'est ce que c'est notre divinité qui est la justice de dieu alléluia et encore d'autres promesses comme quoi aucune arbre forgée comme toi ne conspérera c'était un conseil encore dans le futur nous voyons que le futur c'est maintenant donc quand vous lisez l'ancien testament actualiser les problèmes parce que les promesses qui ont été faites sont pour nous maintenant elles ont été accomplies et réalisées en christ donc toutes les promesses sont sont oui et oui en crise il n'y a pas encore à prier pour les pauvres et seigneurs tu as dit donc fait cela non ce qu'on a à faire c'est marcher des promesses que mettez la promesse à pouvoir être conscients de cela et comment ça marche sinon elles sont déjà mais sont déjà pour vous la chose qu'on a fait c'est sûrement vérité et être conscient de la promesse et commencer à la manifester naturellement c'est aussi un séquence et sans cela que nous allons nous mêmes créer notre succès nous même créer notre réussite dans tous les domaines de notre vie alléluia donc que le passé aussi nous explique que dans la nouvelle promesse on a tellement de promesses dans la nouvelle alliance où il y a de moins de dispensations on ne personne ne pourra se comparer à nous aucun ennemi ne pourra nous affronter pourquoi parce que on a l'autorité sur les ennemis on a l'autorité sur le diable on a l'autorité sur la mort sur la maladie et dans toutes les circonstances de la vie c'est-à-dire qu'on ne sera pas ceux-là qui vont se cacher qui seront des victimes qui auront peur qui dit oh non et donc on ne va pas prendre la Bible dit qu'aucune oppression aucune terreur ne va venir vers toi ne va même s'approcher de nous pourquoi parce qu'on est des rois on a autour de nous chaque chrétien a autour de nous un cortège royal du danger qui le protège constamment constamment et Dieu habite même s'il n'est pas dans le dieu de la création le dieu le plus puissant habite en nous donc qu'est-ce qui peut nous arriver s'il habite en nous et on peut le provoquer il peut sortir de nous quand il veut ça veut dire qu'il peut pas sortir de notre il peut se réveiller en nous quand il veut se révéler se manifester en nous quand il veut est-ce qu'on peut être sans aide est-ce qu'on peut être dans la peur dans la vie ne craint pas plusieurs fois ne craint pas on dit que il n'y a pas de raison de craindre quand Dieu dit ne craint pas ça veut dire que réellement ne craint pas il n'y a pas de raison d'avoir peur de la sorcellerie des poisons de la malade de tout ce que le diable fabrique parce que on a l'autorité sur lui et en plus cela on a en nous un esprit qui est plus élevé qui est plus fort que celui que lui le diable a donc on n'est pas on a une vie triomphante une vie de joie de gloire une vie qui ne fait qu'aller de l'avant une vie qui ne fait qu'on nourrit Dieu on est né pour nourrir Dieu on a été ordonné pour pouvoir plaire à Dieu on a été ordonné pour être ses enfants donc il n'y a pas de quoi à se lamenter ou à avoir peur ou à être on est serré et imperturbable parce qu'on est la justice de Dieu on est la fierté de Dieu et on a la justice de Dieu on ne fait que pour Dieu des fruits de la justice Alléluia donc nous sommes soutenus tout le temps tout le temps nous ne sommes pas sans aide et Christ est notre justice Alléluia donc aucune femme forgée contre nous ne peut conspérer aucun poison aucune maladie aucun virus ne peut conspérer en nous Alléluia Je me mets dans le coin de la confession Je suis établie dans la justice Je suis conduit par l'esprit dans les excursions triomphales de ma vie Christ est ma victoire et ma justice Il est la gloire de ma vie Dans lui je vis, je me déplace et j'ai mon être Alléluia Soyez sur le Christ, soyez béni, passez une très bonne journée Merci